bonjour à tous alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de l'encens asaphétida ou asaphétida ses usages c'est bien fait c'est un encens qui sera plutôt destiné à des personnes familières de l'occultisme donc l'asaphétida est extrait d'une plante originaire de perse ou du turquistan c'est une gomme résine issue des rhizomes de la plante elle est très riche en actifs sulfurés d'où son odeur à froid qui peut être considérée comme répugnante la plante est utilisée dans la médecine traditionnelle arabe africaine indienne notamment pour son action sur la sphère digestive ses propriétés vermifuges en ménagogue chez la femme ou encore aphrodisiaque mais l'asaphétida est principalement encore aujourd'hui un ensemble de conjurations et ce dans beaucoup de traditions il faut savoir que les conjurations et les exorcismes font partie du patrimoine de l'ensemble des grandes traditions païennes chrétiennes hindous musulmanes juives africaines bref toutes les grandes religions forment toujours des prêtres exorcistes même si le sujet est de plus en plus tabou dans nos sociétés modernes occidentales il fait en sorte il fait en quelque sorte partie du patrimoine spirituel de l'humanité donc pour en revenir à l'asaphétida il existe sous deux formes en morceaux et en poudre les deux formes sont intéressantes à travailler les morceaux peuvent être brûlés seuls sans difficulté ou utilisés pour la confection d'huile corporelle la poudre peut être utilisée dans les mélanges à brûler dans ce cas on y ajoutera un certain nombre de plantes en fonction des effets recherchés elle peut être diluée dans l'eau de votre bain dans le cadre d'une purification ou elle peut être utilisée aussi dans l'eau de lavage pour la maison toujours dans un objectif de purification difficile de parler de l'asaphétida sans évoquer son odeur très particulière il faut savoir que certaines traditions dans certaines traditions on la nomme la merde du diable elle rappelle l'oeuf pourri l'ail en tout cas un mélange qu'il est difficile de cerner son parfum est vraiment désagréable froid brûler c'est quand même un peu plus acceptable au niveau du stockage je vous recommande d'utiliser plusieurs sachets plastiques par exemple les sachets de congélation en particulier pour la poudre qui aura tendance à embaumer tout un placard et pendant plusieurs heures ça c'est du vécu donc traditionnellement on utilise l'asaphétida dans le cadre des bannissements avec une action ciblée sur les mauvais esprits qui auraient tendance à polluer les lieux les maisons ou les personnes il est réputé chasser les démons c'est l'ensemble de conjuration et d'exorcisme par excellence toutefois il est préférable de vous rapprocher d'un initié proche de votre sensibilité spirituelle pour ses pratiques plutôt dangereuses mais il est tout à fait possible de l'utiliser dans le cadre d'un nettoyage énergétique des lieux après la visite d'une personne que vous savez relativement négative dans votre espace de vie pendant ou après la clôture d'une séance ouija pour ceux qui le pratiquent l'asaphétida est selon moi l'un des meilleurs encens pour nettoyer un espace extrêmement chargé avec l'encens de son dragon il est de coutume dans certaines traditions de le brûler pendant sept ou neuf jours cela dépendra du rituel de purification mise en place voilà j'espère vous avoir permis de découvrir un peu cet ensemble particulier qu'il est selon moi impératif de connaître lorsqu'on pratique différents soins ou nettoyage énergétique si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à la liker à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos et vous trouverez l'encephétida sur notre boutique en ligne sous forme de morceaux ou de poudre bonne journée à tous